Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui par présentation d'une nouvelle montre. La dernière montre que j'ai reçue il y a plus ou moins deux semaines. Comme vous pouvez le voir, la Daytona, la 116 500 LN, LN pour lunettes noires. Avant de vous faire un descriptif plus détaillé de la montre, déjà la boîte, on est sur une boîte standard Rolex. Avec au-dessus le petit tiroir pour ranger les portes de documents. Donc on a le manuel d'utilisation, où on nous explique comment utiliser le chronomètre et comment régler l'heure de la montre. On a également la fil libre de garantie, et puis la carte de garantie, avec le numéro de série de la montre au-dessus. En Suisse, quand on achète une montre chez Rolex, on a également la petite pochette de voyage qui est offerte avec. Voilà, c'est un accessoire, mais moi j'aime bien en tout cas. Alors au niveau de la montre, comme je l'ai dit, c'est la référence 116 500 LN. Donc le nom de la montre à Daytona, c'est un chronographe. C'est un 40 mm, en acier Oyster Steel de chez Rolex. On a également le bracelet Oyster sur la montre. Au niveau de la lunette, c'est une lunette serachrome monobloc en céramique, noire, avec une échelle tachymétrique qui est moulée directement dedans. Comme c'est un chronomètre, en fait, l'échelle tachymétrique, le but de cette échelle, ça permet de calculer la vitesse moyenne d'un véhicule entre deux bornes kilométriques. Donc là, on va juste vous montrer. Voilà, donc je déclenche le chrono. On attend un petit peu. Imaginons qu'on a déclenché le chrono quand la voiture est passée à la première borne, et là, on arrête à la deuxième. Voilà, donc 240 km heure. Grâce à ça, on a la vitesse moyenne entre les deux bornes. Par la suite, comme vous pouvez le voir, il y a trois compteurs. Le compteur à trois heures, qui est le compteur des minutes. Le compteur à six heures, c'est le compteur des secondes, celui qui tourne constamment. Et on a le compteur à neuf heures, c'est le compteur des heures. Donc au milieu, on retrouve les trois aiguilles heures, minutes et secondes. On peut voir également le Daytona, qui est écrit en rouge en dessous. C'est une petite note que moi j'apprécie énormément au niveau de la montre. Et puis, là, bientôt, voilà. Dès que, regardez bien le compteur à trois heures, il y a la petite aiguille des minutes qui va bouger. Hop, voilà. J'ai laissé faire un petit tour au niveau de l'aiguille, comme ça, vous allez pouvoir voir comment se déclenchent les minutes. Donc, au niveau de la couronne, c'est une couronne vissée, le système de chez Rolex, à triple étanchéité, le triploc. On a une vitre en saphir, résistant Ray-U, pour une étanchéité de 100 mètres. On a le fond qui est plein. Rolex ne fait pas de fond en saphir pour voir le mouvement. Je trouve ça assez dommage pour ma part, mais bon, on ne va pas tout choisir. Au niveau du mouvement, c'est le calibre 41-30 de chez Rolex, manufacturé Rolex. On a une précision de moins 2 à plus de secondes par jour. Il y a très peu d'horlogerie aujourd'hui qui sont capables de faire ça. Au niveau de l'oscillateur, on a une spirale parachrome bleue, paramagnétique de chez Rolex également. Et on a un remontage automatique bidirectionnel par rotor perpétuel. La montre a une réserve de marche d'environ 72 heures. Donc, on peut la laisser 2 jours, 2 jours et demi, quasi 3, sans la portée, sans qu'elle s'arrête. Ce qui est quand même assez confortable. Donc voilà, je l'ai reçu, comme je l'ai dit, il y a 2 semaines. Je l'avais sur la liste d'attente chez Rolex depuis 8 mois environ, 8 mois, 1 an. Bon, juste pour faire un petit récapitulatif de mon histoire au niveau de l'horlogerie, comment j'ai commencé. J'ai commencé l'horlogerie en 2018. Enfin, l'horlogerie, on va dire que j'ai commencé à m'intéresser aux montres bien plus tôt. Mais ma première montre que j'ai achetée, c'était en 2018, donc j'ai eu la GMT Master 2, la bleu-noire, la Batman. La référence 116-710, que j'ai achetée en 2018. A l'époque, elle n'était pas aussi recherchée et pas si tendrement auprès de Rolex. Donc j'ai réussi à l'avoir assez rapidement. Mais voilà, c'est le vendeur qui m'a fait une fleur, parce que c'était pour mon mariage. Donc il s'est débrouillé pour me l'avoir pour le mariage. Donc c'était vraiment super sympa de sa part. Par la suite, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur lecalibre.com, la GMT Master, la bleue-noire, c'est moi qui l'ai faite. J'ai également, par la suite, acheté une Air King, un an et demi après, plus ou moins. J'ai également fait la vidéo. L'année dernière, j'ai reçu la Submariner lunette verte de chez Rolex en cadeau pour ma femme. Et j'ai également une Datejust en 41, fond noir avec la lunette en noir blanc. Donc voilà, je suis quand même client de chez eux depuis 4-5 ans maintenant. Voilà, j'ai commencé petit à petit. Parce que déjà au tout début, je n'avais pas les moyens de m'acheter directement une Daytona. Et puis, vu l'engouement qu'il y avait, ce n'était même pas mon objectif. Mais au fur et à mesure que je suis resté chez Rolex, j'ai acheté plusieurs modèles. Donc après, il est « naturel ». Je me suis, au fur et à mesure, dirigé vers cette montre. Au niveau de, on va dire, moi j'ai deux défauts que je peux trouver à la montre. C'est les deux seuls. Le premier défaut, c'est au niveau du Rolex, pardon, du Daytona en rouge. En fait, il n'y a que pendant 4 heures de la journée où on arrive à le percevoir en entier. Parce que sinon, on a toujours soit une aiguille, que ce soit les minutes ou les heures, qui cache un petit bout. Soit le côté lent de l'aiguille, soit l'autre bout qui dépasse. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage. Je n'aurais peut-être pu le mettre un petit peu différemment pour le voir un peu mieux. Bon, c'est des petits détails. Et puis, le deuxième défaut que je trouve à la montre, c'est qu'il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Et puis, moi, avant de porter celle-là, j'avais toujours la GMT Master au poignet. Où il y a la date. Et puis, ça me manque. Là, j'ai pris l'habitude à chaque fois de regarder la date. Il n'y a pas de date. Je sais que je ne suis pas le seul. Et puis, il y a quand même pas mal de personnes qui se plaignent de ça. Donc, peut-être un jour, Rolex écoutera et puis mettre une date dessus. Je ne sais pas où est-ce qu'on va la mettre. Mais on verra bien. Ou sinon, voilà, depuis que je l'ai, ça fait deux semaines. Franchement, je suis comme un gosse. Quand mon revendeur, il m'a appelé pour me dire qu'il a reçu, j'étais vraiment aux anges. C'était vraiment un truc de fou. J'y croyais même pas. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Franchement, il m'a fait une fleur. Donc, voilà, ça fait quatre ans, quatre ans et demi que je le connais. C'est quasiment deux. C'est en vrai, c'est devenu un ami. Super sympa. J'ai vu également que j'étais aussi intéressé par les montres, que je n'étais pas du tout pour la spéculation. Comme je l'ai dit dès le départ, il ne verra jamais une de mes montres en revente sur le marché. Parce que je les achète pour moi. Le but, c'est de les garder en héritage. Si je peux les laisser à mes enfants, ça sera vraiment un luxe énorme. Donc, voilà, petit conseil. Si on peut éviter le marché gris, parce que déjà que c'est des pièces à 13 500, entre 13 500 et 14 000 euros prix boutique, parce que les prix ont changé il n'y a pas très longtemps. Donc, ça fait quand même de l'argent. Payer ça deux ou trois fois le prix, ça fait quand même beaucoup. Donc, je sais que pour certains, c'est compliqué d'attendre. Mais prenez le temps. De toute façon, aujourd'hui, les vendeurs, ils ont tellement de demandes que c'est eux qui choisissent, entre guillemets, à qui ils donnent les montres. Donc, s'ils voient que vous êtes juste intéressé par la spéculation, que vous n'êtes pas intéressé par l'horlogerie, que vous ne faites pas trop plus l'effort d'attendre. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a eu telle demande. J'ai pas mal d'amis qui bossent sur Rolex. Et puis, plus ou moins, en moyenne, la Daytona cadran blanc, elle produit plus ou moins 3 600 modèles par an. Donc, imaginez-vous que dans la boutique où je vais, on doit tourner aux endroits de 600 personnes qui veulent la Daytona sur liste d'attente. Donc, sur toutes les boutiques du monde, ça ne fait pas beaucoup de montres. Il y a eu, je pense, à vue d'œil, 1000 boutiques Rolex dans la planète entière. Donc, je me dis que ça fait 36 montres par an par boutique. Voilà, c'est assez compliqué de tomber dessus. Si on n'est pas un bon client et qu'on nous peint un minimum de contact avec la boutique, on ne l'aura pas. Donc, il y a tellement de spéculations dessus qu'il y a beaucoup de gens qui craignent qu'on l'achète pour la revendre directement derrière. Donc, voilà. S'intéresser beaucoup à l'horlogerie, c'est vrai que j'ai énormément appris déjà par rapport à cette chaîne YouTube ou d'autres ou des bouquins que j'ai lus. Au fur et à mesure que je suis rentré dans l'horlogerie, on découvre d'autres marques. Moi, je suis resté chez Rolex. Pourquoi chez Rolex ? Parce que je me dis que... Voilà, on ne sait pas demain de quoi il fait. Moi, je ne pars pas sur un principe que mes montres vont prendre de la valeur, mais je pars du principe que mes montres ne vont pas en perdre. Déjà, au niveau esthétique, elle me plaise énormément. On peut les porter tous les jours. Hyper fiable, hyper précise, hyper robuste. J'ai ma GMT Master qui est juste là. Je ferai peut-être un gros plan un peu par-dessus, mais elle est rayée partout. Pendant 4 ans, je les portais tous les jours. Donc, elles prennent des rides comme moi j'en prends. Elles en prennent aussi. Donc, voilà, le but, c'est de les porter, d'en profiter au maximum. Et je me dis que, quoi qu'il arrive, elles ne parlent pas de la valeur. Parce que si demain, on ne sait pas de quoi demain est fait, si demain, il y a une guerre, je ne sais plus de quoi manger, c'est sûr que je vais les vendre là. Ou sinon, à part, force de cas majeurs, je compte vraiment les garder à vie. Par contre, maintenant que j'ai la Daytona, je vous fais également un gros plan dessus. Vous voyez que, que ce soit la Submariner ou la GMT Master, elles font presque grossière, en fait. Parce qu'à côté, je ne sais pas si c'est à cause de la taille de la lunette qui est peut-être plus fine, les côtés qui sont arrondis au niveau de la Daytona, les cornes qui sont un tout petit peu plus fines, plus travaillées, elles paraissent directement, en tout cas, voilà, c'est mon ressenti. Je ne dis pas que la GMT Master, elle est moche, mais c'est vraiment un ressenti que j'ai, c'est qu'elles font de suite une gamme au-dessus. C'est pareil, c'est vraiment au-dessus. C'est mon petit ressenti. Je trouve que maintenant, maintenant que j'ai eu la Daytona depuis deux semaines au poignet, je me dis que, bon, je vais les porter de temps en temps les autres, mais voilà, je vais vraiment rester sur la Daytona. C'est vraiment une gamme au-dessus. Donc, si vous avez l'occasion d'aller en boutique, rien que de les porter, et puis de l'essayer, même de trois fois, et puis ça vous permettra aussi d'approcher aussi une boutique, de voir aussi comment ça se passe aussi en boutique, parce que c'est important de pouvoir la porter, de la sentir, de la toucher, de la mettre au poignet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super spécial. Donc, prenez le temps déjà d'apprécier rien que dans les boutiques, de prendre le temps de discuter avec les vendeurs qui voulaient que vous êtes vraiment intéressés, et pas que pour Rolex, mais aussi pour toute l'horlogerie. Moi, j'ai eu de la chance d'être invité à IVC. Mon revendeur m'a fait visiter le musée d'IVC avec la manufacture. C'était génial. J'ai vu des pièces magnifiques, des machines superbes. J'ai appris l'histoire d'IVC. Ça nous ouvre un panel énorme, et on comprend aussi le côté horloger. Après, moi, je vais régulièrement chez mon vendeur. D'une, parce que j'apprécie, mais de deux aussi, rien que pour le contact de montres. Il m'a présenté des montres à 300, 400 000 euros. Enfin, c'est des montres que je n'aurais jamais obligé d'acheter. Mais juste pour le plaisir, la curiosité d'aller toucher. Il y avait des grosses marques. Il y avait du Vacheron, il y avait du Roger Dubuis, avec des tourbillons, des complications phénoménales. Donc, pour la culture horlogère pure et dure, si on aime ça, on peut se régaler. Après, j'aime bien aussi aller chez Bücherer, parce qu'ils ont plusieurs marques. Et puis, ça nous permet aussi de voir plein de modèles différents. J'ai vu des Tudors, j'ai vu Carl Bücherer également. Donc, prenez le temps de vous renseigner un maximum. Ne soyez pas pressé. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de plus ? Rien de particulier. Juste, si vous avez l'occasion de les avoir, portez-les. Parce que, franchement, à mon sens, ça ne sert rien de les laisser au coffre. Portez-les, vivez avec, profitez-en un maximum. En tout cas, je remercie la chaîne de me permettre de présenter aussi cette montre. Et puis, de vous donner aussi un petit peu mon avis sur tout ce contexte de chez Rolex. N'oubliez pas au pouce bleu, aux abonnements. Et voilà, je remercie encore une fois mon revendeur qui m'a fait une grosse, grosse fleur. Parce que je sais qu'il y a des clients beaucoup plus fortunés que moi qui sont sur list. et puis il m'a vraiment fait une belle, belle faveur. Donc, en tout cas, je comptais le remercier. En tout cas, passez une bonne soirée. Je vous dirai peut-être à une prochaine. Je n'ai pas présenté la Submariner à ma femme. Donc, peut-être que je vous la présenterai. En tout cas, d'ici là, profitez bien. Profitez de vos montres, de vos familles. Bientôt les fêtes. Bonne fête et bonne fin d'année. Bonne journée. Ciao.